salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour l'alphabet challenge f pour féerique donc comme vous pouvez le voir je vais dégrader la perruque le prochain aussi d'ailleurs qui est le jeu pour comment 10 voilà petit spoil on a le h qui sera horloge j'ai beaucoup aimé ce thème ça m'a beaucoup inspiré voilà donc hum hum les chiens sont en train de faire le catch en bas ben voilà là j'ai juste fait mon teint mon miroir et m'a mis attendu parce que je ne me vois pas dans le miroir ça n'aide pas pour se maquiller c'est mieux là dans celui-ci non plus oui j'ai deux miroirs donc j'ai juste fait mon teint mais juste avec mes produits crémeux pour l'instant donc bronzer et blush que j'ai mis en w mais on va accentuer tout ça on va partir dans les teintes bleues suite à ma déco de tête qui est argenté mais voilà on va partir dans les tons bleu gris alors je vais commencer par faire mon contouring avec j'ai sorti la midnight de chez beauty b et voilà tout simplement donc je vais prendre un pinceau pour faire le contouring je vais prendre celui là comme ça je l'utilise pour le blush également à il est non l'estompagné tranquille alors je vais le faire en haut je prends le bleu canard ici c'est un poil c'est un poil du pinceau je crois qu'il part en kéké fait c'est un poil de rien donc je vais prendre celui là pour faire mon contouring en bleu j'ai envie ça fait longtemps que j'ai pas fait du contouring coloré donc j'ai mis mon poudre mon crémeux en dessous qui est marronné mais ça c'est pas très grave j'ai mon fauteuil qui cuine pourquoi j'ai du rose pas grave ça sera camouflé après ça fait des tâches c'est normal c'est un fard à paupières pas un bronzeur mais j'aurais pu faire en crémeux avant donc je vais descendre un peu dans le coup pour pas que ça fait juste du bleu j'ai mis quoi que j'ai là aussi ah c'est parce qu'à chaque fois je pioche mon pinceau il passe à côté et il va dans le rose qui est juste à côté enfin au dessus plutôt je prends un pinceau pour estomper ça alors je vais prendre le blush de la collection love dive je sais pas c'est quelle teinte voici your peachy mais qui est assez rosé donc je pense que ça ira très bien donc je vais essuyer au max mon pinceau comme ce genre ça dit pas 15 millions et je vais donc mettre ça et je le mets également en w et je remonte un peu pour estomper ici alors j'ai pas mis de base j'ai pas mis d'anti cernes parce que logiquement je devrais pas en avoir besoin maintenant je vous avoue que c'est pas un thème qui m'a transporté non pas que c'est pas un thème que je n'aime pas c'est que c'est un que j'ai déjà fait plusieurs fois donc voilà c'est un peu compliqué après de faire quelque chose de différent quand on fait souvent la même chose mais on va essayer on va essayer donc pour l'instant ça c'est bon alors je vais prendre ce non je vais garder le pinceau poudre parce qu'il est bien souple et je vais prendre le produit là donc c'est un highlighter liquide que vous pouvez mettre sur vos épaules votre buf ou sur votre visage de chez Focalure que j'avais reçu dans le collier Focalure je vais peut-être me rapprocher un peu non ouais donc je mélange bien 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 il faut secouiller secouiller c'est comme Rochina il faut secouiller sinon la pulpe elle reste en bas et donc c'est une pipette donc je vais mettre directement les gouttelettes sur mon pinceau et là je me suis foutu un poil dans l'oeil on y va on n'a pas peur j'en mets partout donc je vais éviter par contre mon contour des yeux parce que je ne sais pas si c'est vraiment adapté donc je ne vais pas en mettre sur mes yeux on reprend une pipette pour faire la même chose de l'autre côté boule disco un fouite je vais prendre mon chuchu un highlighter donc c'est un pearl gone wild de chez kimchi chic c'est la teinte hope je prends un pinceau hyper 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 fluffy non moi je ne prélève pas trop au pinceau mais non je ne prélève pas du tout au pinceau donc il est au dos donc là je retamponne à certains endroits au centre du front mes temples et mes pommettes donc là pareil on y va on n'a pas peur l'arrête du nez et le bout du nez alors il y a Shita et Milka qui sont en route ici j'en met plus sur le bout du nez et je mets également ça sur ma paupière les chiens ils savent pas les joyeux hein je prends un pinceau plat mais fluffy je vais repartir avec le même bleu pour l'instant donc je vais déjà en mettre ici bon ça fait des tâches hein vu que j'ai le produit crémeux en dessous je descends un peu plus sur l'arrête du nez je dégrade vers la tête du sourire je dégrade par ici aussi alors ensuite je vais prendre le bleu plus électrique ici je continue mon dégradé au-dessus alors j'essaye d'en mettre moins au-dessus j'ai vu qu'en dessous j'ai envie vraiment le travail d'estompe se fasse ici en dessous enfin le travail d'estompe si je puis dire je vais quand même remplir mon creux interne ici j'y vais au feeling hein je sais pas trop quoi faire je sais juste que je veux ça et les accessoires c'est tout ce que je sais le reste je sais pas trop où aller hein ce que je vous dis comme je l'ai déjà fait plusieurs fois ce thème là c'est un peu compliqué de trouver un un make-up que j'ai pas encore fait quoi vous voyez pour pas faire tout le temps la même chose sinon c'est pas agréable non pour vous ni pour moi donc ici j'en mets bien sur mon rat de cils je vais prendre un pinceau plat 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 pour bien intensifier en dessous on le voit mieux donc là c'est vraiment du feeling hein parce que je sais pas du tout où je vais j'ai pas trop réfléchi ah si j'ai beaucoup réfléchi mais j'ai pas vraiment trouvé d'idée en faisant des petites recherches et tout ça voilà on fera l'estompage vraiment après je regarde le pinceau plat et je prends le bleu ici donc là je le mets juste en dessous donc je vais estomper tout ça j'ai pas de pinceau estompeur bon il est arrête de toucher à mes affaires donc je prends un très gros pinceau et gestion alors je vais prendre un multichrome de je prends plutôt celui là je vais prendre ici de chez glam shop c'est le je vais en prendre deux je vais mélanger les deux ici et c'est le et c'est le je remets ici le mélange des deux est très beau ici donc là on viendra estomper après dans mes sourcils on envoie de la pétouille aujourd'hui incroyable ça brille ça brille alors je vais passer est-ce que je mets du liner blanc avant de mettre le liner argentique je vous pose la question mais je réponds alors je vais prendre un assez fin et long un liner blanc milk de chez lissonne comme d'hab alors on va y aller au philingue comme d'hab peut-être me rapprocher encore un peu non on va déjà faire ça pourquoi je ne sais pas mais on va faire ça je n'ai pas grand chose à vous dire je me concentre je cherche en même temps des idées savoir quoi faire après je risque de vous troubler avec le miroir c'est pas évident écoutez je fais ce que je peux vu que je sais pas trop quoi faire je fais voilà comme ça comme ça me vient bon le gros problème c'est que je voulais pas faire d'arabesque parce que j'ai peur que ça rappelle trop le arabesque mais pour le féerique je vois pas trop quoi faire d'autre c'est un peu extrêmement chiant donc là je vais prendre le cul cul de mon pinceau je vais mettre un point au bout des tiges je pense que c'est les accessoires qui feront un peu plus féerique parce que je sais pas je suis un peu ça fait un peu je sais pas je suis mitigé je ne suis pas convaincu dis moi jusqu'à maintenant si vous êtes convaincu à quoi ça vous fait penser si ça vous fait bien penser à de la féerie je vais passer au liner métallique argenté Merone il se mélange plus très bien mon liquide de chez Merone je vais faire que je le change je suis presque au bout et à mon avis il n'y a plus les mêmes composés c'est plus la même chose bref alors je vais faire des lignes argentées ici entre alors ici je vais faire des aiguiguilles c'est un petit peu mieux je trouve donc voilà j'ai juste fait un trait de liner argenté et maintenant je vais prendre ma colle à fossiles et je vais coller des chaines parce que je connais des chaines donc je prends une colle en tube comme ça je vais mettre la colle avec un douting tool donc je vais faire partir la chaîne d'ici donc j'essaie de trouver le milieu c'est une grande chaîne comme ça on va attendre un petit peu que ça colle la poitrine je vais l'accrocher ici en la faisant pendre un petit peu ouais pas trop je vais la mettre comme ça faut que je tienne au fur et à mesure sinon ça ça se décroche trop vite voilà je crois que vous avez compris le principe ça colle mes doigts donc je fais ça j'achève mes petits accessoires perruques tout ça tout ça je viens vous remontrer ce que ça donne on dirait que je me pince le nez pour plonger et on se retrouve juste après et donc voilà le look final pour le thème féerique je suis bien contente du rendu je ne m'attendais pas à ça finalement de quand j'ai commencé ben voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez si ça fait un thème féerique voilà donc ça c'est juste un collier j'ai mis ma perruque chine la plus merdique que j'ai mais c'est la seule que j'ai en blanc ça ça vient de chine aussi ça ça vient de chine enfin voilà beaucoup de chine j'ai mis mes petits strass lune et étoile et avec les chines c'est vraiment ce que j'avais envie de faire donc voilà finalement je suis bien contente du rendu par rapport à ce que j'étais bloquée au départ donc voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez j'ai vraiment hâte de tourner le prochain ça m'éclate cette série de vidéos là donc ça sera gourmandise et j'ai trop hâte voilà ce qui conclut donc cette vidéo j'espère que ça vous a plu voilà que ceux qui avaient voté pour féerique vous trouvez que j'ai pas refait quelque chose que j'ai déjà fait donc voilà dites moi tout ça en commentaire j'ai vraiment hâte de savoir si j'ai réussi à faire quelque chose d'innovant par rapport à ce que j'ai pu faire déjà j'ai failli faire tomber mon café donc n'oubliez pas le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et ben on entend dans la prochaine vidéo moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous oh 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 oh